qui était prévu à ce moment est passé directement et je pense que ce sera intéressant parce qu'on continue sur des thèmes et en grande cohérence je veux dire à la première table ronde qui est prévue aujourd'hui et vous voyez à l'écran qui sont les participants donc mon rôle est simplement de les remercier beaucoup pour avoir pris le temps de participer à notre colloque et de laisser la parole à Solange Tremblay qui est donc la personne qui va animer cette table ronde et qui va aussi vous présenter donc j'espère qu'elle est là et qu'elle peut se connecter directement oui tout est là je suis normalement merci bonjour 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 à vous alors je vais ouvrir mon écran comme il faut que je puisse bien vous apercevoir tous alors la journée est toute neuve ici au Québec elle vient tout juste débuter alors je suis très heureuse de vous rejoindre et j'aimerais remercier évidemment Thierry comme tout le monde vient de le faire pour une conférence d'ouverture très très éclairante alors j'ai le très grand plaisir d'accueillir à cette première table ronde de démarrage trois intervenants très engagés en matière de communication responsable des invités qui explorent à la fois l'univers professionnel et l'univers de la recherche à ce propos j'aimerais remercier les organisateurs du colloque pour cette place importante qui est donnée au milieu professionnel dans ce premier véritable colloque international ce qui me permet de souligner l'orientation très engageante qui a été prise par le GER communication environnement sciences et sociétés à donner une mission bicéphale à ses activités comme réseau de recherche internationale en communication environnement et développement durable le GER s'est engagé à établir des ponts très concrets et durables avec le milieu professionnel pour assurer un partage des connaissances et des savoir-faire en continu face à la crise planétaire sans précédent à laquelle notre époque est confrontée alors il nous faut mettre toutes nos expertises communicationnelles à contribution côté recherche et côté professionnel cette table ronde répond directement à cette orientation alors présentation mes collègues christophe connect et steve connard avec qui je travaille depuis quelques années déjà ne connaissent pas du tout la notion d'océan de distance ils sont toujours prêts toujours là quand on a besoin d'échanger tous les deux sont directement engagés au quotidien sur le terrain christophe connard est président fondateur de Springtime une agence de communication responsable très active en Belgique steve connard est président fondateur de creative concern une agence de communication responsable également en angleterre elle est basée à manchester et tous les deux tous les deux sont président fondateur de dns qui veut dire do not smile en anglais doit dns est un réseau de dix agences européennes très inspirantes qui sont spécialistes de communication relations publiques marketing etc et qui sont liés par une vision d'affaires axées sur la durabilité l'éthique et la communication responsable leurs bureaux sont installés en autriche en allemagne espagne belgique france italie angleterre turquie grèce et danemark alors ça nous donne déjà une perspective de ce qui se passe sur le terrain la communication responsable est déjà bien offert avec toutes sortes de groupes d'organisation on a pris on a des acquis maintenant qui sont déjà bien bien organisé bien présent j'aimerais également souligner que le réseau dns célèbre cette année son dixième anniversaire dixième anniversaire d'existence alors bon anniversaire à vous deux steve et christophe et également à toutes les équipes de vos agences membres qui célèbrent cet anniversaire avec vous du côté de mathieu janich il est chercheur consultant en communication responsable il est l'un des coauteurs du guide de la communication responsable qui a été publié cette année par l'ADEME vous l'avez probablement déjà tous en un et c'est une très bonne chose il est également dirigeant du cabinet circom qui gère un site de veille et d'analyse qui vise l'amélioration de la communication sur les thèmes de l'environnement du développement durable la responsabilité sociétale des entreprises et il est au comment de ce site qu'il a créé en 2005 la roue y tourne avec force conseils pratiques flash sur des plus publicités trompeuses exemple de campagne rse qui sont inspirants coup de coeur etc alors tous les trois sont des références de poids sur la communication responsable vous pourrez bien les écouter ce sont des gens qui peuvent que vous ayez dans vos propres réseaux alors sans plus tarder je vais leur ouvrir la place maintenant et les inviter à tour de rôle à vous présenter ce qu'ils font ce qui les distingue et j'inviterai dans un premier temps Christophe Conner qui est président fondateur de Springtime en Belgique alors parole à toi Christophe Merci Solange pour cette introduction et bonsoir et bonjour à tous pour je suis vraiment heureux de de rejoindre ce colloque sur la communication et l'environnement et je pense que effectivement nous avons beaucoup à partager il y a sur ce sujet abondance de sujets d'angles et de projets dans lesquels nous en tant qu'agence de communication responsable sommes engagés et depuis depuis plusieurs années pour rentrer directement dans dans le vif du sujet je voulais d'abord aborder les choses en précisant que contrairement ce qui est indiqué dans ma biographie je suis bel et bien belge établi à à Bruxelles et en soit nous nous avons certainement un parcours à nous qui est bien particulier au niveau de la communication responsable que quand je dis nous c'est un à nous non pas magistratif mais collectif parce que je ne suis pas le seul à m'être engagé dans dans les chemins de la communication responsable il ya il ya de ça une vingtaine d'années alors que le développement durable n'était encore qu'une une vague notion en tout cas en en Belgique mais voilà depuis lors ça est semé et c'est vraiment heureux de constater que il y a des grands changements quand on on parle de de belgique en tant que tel bien sachez en tout cas que en ce qui concerne le sujet que selon je viens d'évoquer la crise du du coronavirus mais en en belgique c'est la même confusion et si pas une confusion encore plus intense que que ailleurs sur la planète il faut savoir que nous avons sept ministres de la santé et que pour faire en sorte que des des consensus arrivent et soit soit vraiment finalisé en termes de d'orientation et décision je vous avoue que c'est un peu le grand le grand problème et qu'il vaut mieux il vaut mieux aborder ça avec humour et 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 constaté avec une certaine distance ce qui peut y avoir comme comme réaction chez nous comme ailleurs avec la deuxième vague de confinement bel et l'achat des roules de papier hygiénique eh bien on a été tout aussi volumineux que lors du premier confinement je m'écarte un peu de sujet mais springtime en quelques mots bien je vous disais nous avons une bonne quinzaine d'années d'expérience en matière de communication liée au développement durable et en soi nous avons comme l'évoqué Thierry un tout à l'heure en dehors du champ de la publicité nous faisons partie des communicateurs qui 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 agissons surtout dans le 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 below the line et qui avons en je dirais un un certain un registre d'expertise en en matière d'influence liée à à tout le registre de des des relations publiques alors je vais pas je pas trop y aller dans dans le détail mais mais pour la petite histoire bien les besoins d'un de projets européens vous savez à bruxelles on 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 se targue d'être au centre de l'europe un au centre des cultures des 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 croisements des populations avec avec eux je crois une cinquantaine de nationalités sur le le territoire de bruxelles et et je crois que la la notion européenne est vraiment une une réalité à à bruxelles et ce qui se fait que nous avions été amenés à à participer à un appel d'offres intérêt rég interrégional dans dans pour lequel cinq pays devaient être impliqués c'est un peu ça qui a mené à à l'histoire du du réseau d'où not smile à réunir d'abord cinq agences de de cinq pays différents et puis maintenant d'avoir un réseau qui regroupe 11 agences implantés dans une quinzaine de villes en europe et je vous assure les pas ce n'est pas uniquement des partages de bonnes pratiques qui sont à l'oeuvre mais mais également beaucoup de projets en commun dont steve et moi allons vous parler plus loin un je voulais juste au passage aussi ben vous dire que springtime c'est c'est surtout un un une équipe de de compétences diverses qui qui vraiment couvre le champ entier de de la communication dans ce qui nous concerne plutôt sur la partie francophone du pays bruxelles y compris sachant que pour la région flamande nous travaillons en étroit partenariat avec une entreprise une agence qui s'appelle make sense qui est situé à gang alors pour le le l'aborder de de manière un peu humoristique ce parcours du héros bien il se situe en cinq lettres pour nous c'est c'est avec le h de humour dans notre cas parce que effectivement cette thématique du développement durable bien je dois dire que à partir du moment où les aborde il vaut mieux les aborder avec une certaine forme de détachement je dirais de légèreté et certainement comme le dit si bien l'appellation d'unos smile plutôt en rire parce que c'est trop grave que pour ne pas aborder ce sujet avec joie européen nous le sommes et à fond et je tiens vraiment vraiment à étendre les vibrations de mon coeur à à steve connor qui va me suivre parce que malgré cette folie du brexit qui est aussi un exemple lamentable de communication bien le royaume uni ne fait plus partie de l'europe et je trouve ça extrêmement vraiment un désastre r pour responsable parce que pas seulement parce qu'il nous appartient de porter la véracité de des de ce qu'on communique mais également d'être en cohérence dans nos actions de communication et d'avoir des des impacts réduits de de toutes nos actions et je dois dire petite parenthèse que quand on avait débuté dans 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 ce segment de marché parce que en un marketer nous nous rangera dans dans un segment parlant de communication liée au durable et on on a directement évoqué ce ce terme qualificatif d'agence de communication responsable et je dois vous dire qu'on a rétro pédaler après un certain temps parce qu'en tout cas en belgique que c'était vraiment culpabilisant comme notion beaucoup plus que qu'en france cette posture de dire nous sommes agences de communication responsable quelque part ça induisait que nos interlocuteurs n'étaient pas très responsables et ça crée une sorte de malentendu qu'on a vraiment voulu effacer mais en attendant on est au rendez-vous de la responsabilité en termes de communication au pour zéro émission je vous fais pas un dessin et est-ce pour sustainable évidemment que nous voulons être au rendez-vous dans de du durable mais de véritablement dans dans la cohérence de de nos actions au jour le jour dans dans ce que nous développons comme 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 projet ou comme campagne alors pour être être très concret dans 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 cette dans dans les exemples aussi bien pour correspondre à l'intitulé de 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 ce colloque je je mentionnerai cette cette campagne que nous avons menée pour l'agence wallonne de l'air et du climat il y a déjà deux ans de ça le site en le site internet est toujours en ligne sur agence de degrés point be vous l'aurez deviné les deux degrés ben faisait référence à et font toujours référence à ce seuil de niveau d'élévation de la température sur le globe terrestre que nous essayons de de ne pas dépasser et donc plutôt que d'être simplement une campagne de communication focalisée sur un chiffre qui ne veut pas dire grand chose finalement dans dans la tête du citoyen nous avons en collaboration avec un opérateur de mesure d'impact factor x véritablement mis sur pied tout un outil qui permet à chacun selon les actions qu'ils posent au quotidien de pouvoir en mesurer l'impact avec toute une communication qui allait derrière et qui qu'ils ils étaient gratifiés selon qu'ils réussissaient à passer un certain cap ils étaient gratifiés d'un d'un badge certes virtuel mais mais qui quelque part les aider dans 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 leur progression un aussi ben je mentionnerai une campagne récente que nous avons menée pour le web à l'occasion des élections européennes une autre tour du du régénératif un mot très à la mode en en sept ans mais mais qui en dans ce contexte menée en belgique consistait à à emmener une centaine de responsables d'entreprise au milieu de la forêt pour vivre une véritable expérience et là on dépasse le cadre de de notre métier de purement communicateur pour être dans dans quelque chose de expert expérientiel lié à à l'action et là en l'occurrence bien c'est c'est chef d'entreprise était en dialogue direct avec des personnalités comme frédéric le noir philosophe français nicolas hulot bertrand picard gauthier chapelle et bien d'autres donc voilà c'est c'est pour vous dire que on a une une implication véritablement très active dans dans le monde de de la communication liée au durable en belgique j'espère ne pas avoir dépassé mon temps et je vous cède la parole merci beaucoup christophe c'était fort intéressant on va laisser la parole maintenant à christophe non pardon à steve connor i will speak in english for now i didn't mention it before but steve connor is from uk he speaks a beautiful english so you will love to hear him and uh uh he understands uh every word in in french so no problem with us uh so uh please steve uh you can enter our room and begin your presentation about uh creative concern merci solange et je suis désolé pour brexit c'est complètement fou um okay so i will start can i um share the screen please okay thank you solange that was great introduction um i will be very quick and then we can have a discussion with mathieu aussi um so as christophe said i am lucky enough to be a member of this amazing network we are lucky enough to be an amazing network uh christophe is the grand is the father of this uh network um and here is our map of our amazing agencies uh all across uh europe um and now we have another network in uh latin america which is really exciting too um and we have tes uh and solange thank you for the congratulations for our 10th birthday um that's my twitter handle if anybody wants to um tell me if i was good or bad you can do it on twitter that would be excellent and i wanted to start with my personal journey which was when i was um much younger than i am now i used to love advertising it's the only thing that i have the attention span for i am in complete amazement of academics who can uh put their attention to something for years but i've got very short attention span so i loved advertising but um i was always very political and that's my hero antonio gramsci there and and i i couldn't figure out how i could have a career in advertising or marketing but still believe in my ethics and my politics until i discovered adbusters um so fellow canadians like solange um who turned advertising onto its head um and and i realized that there was an opportunity to do what i loved um and eventually i started making adverts a long time ago uh about vegetarianism and food and uh this is a little film oops okay i think that's enough of that um the the brief was to make vegetarian food sexy uh not an easy pitch for a french audience i'm i'm aware as well um so i started making um adverts and campaigns on ethical subjects and in 2002 my colleague chris and i founded creative concern which is an agency that does a whole bunch of different campaigns advertising digital marketing copywriting um so we are a for what we call in english a full service agency and these are our clients so with the private sector we work on sustainability we work with ngos on campaigns with charities and with the public sector with government we work on places people different programs um and just a quick look at some of our work um for places we might work on brands so this is the city of aberdeen and a new brand for the city of aberdeen um which is all about going beyond oil and gas to renewable energy and fighting climate change and having a great quality of life and in particular this is a a photography-led campaign so this is the kind of work that we would do in a city to transform its image it's lovely aberdeen and we do loads of campaigns so this is with the round table on responsible soy uh a campaign called zero means zero which is all about zero deforestation in the production of responsible soy so this is the kind of campaign that we might do um on zero deforestation um so that is with rtrs very much focused on the european market for sustainable soy uh produced mainly in latin america um and also another global campaign this was last year we did the campaign for world green building week um and it went into a whole bunch of uh different territories 27 languages uh celebrating green buildings and the life cycle of buildings we do a huge number of campaigns for charities i hear this is about health care um and supporting people to recover this uh is about um bringing disabled people together um and this is about recruiting foster carers so not all of our campaigns are environmental some of our campaigns are on social subjects too and we do loads on climate change um so this is a report we did last year for the un we designed uh this report for the coalition for urban transitions which launched um uh un climate week last year and we love to work on that with a whole bunch of uh ways of interpreting climate change different ways to evolve our cities towards zero carbon um and the kind of interventions we need to make in particular in our cities to become zero carbon and then most recently we've been really wonderful what really fortunate to work with two other agencies in our do not smile network so we have worked with our colleagues in spain ecovantis and our colleagues in greece simpraxis and together we created one team to work for the c40 on a really comprehensive toolkit for how you communicate climate change uh if you're a city and if you have a climate action plan as a city um how do you bring people on the journey with you and this is a a little teaser of a film around that toolkit that we made C'est parti. 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 all of us can be heroes but all of us do need to be sustainable so people can be ambassadors for change they can be influencers but I think becoming heroes of sustainability and celebrating heroes is very very difficult and potentially negative territory to go into so I want to thank you so much for listening to me and I'm sorry it wasn't in French but hopefully you understood some of that and I'd love to answer any questions that you have okay merci Solange thank you very much Steve merci beaucoup une présentation très inspirante comme toujours ça nous amène justement de gentils sourire comme vous le dites aussi bien avec Do Not Smile on vient de réaliser effectivement qu'on est dans un vrai colloque international cette table ronde le démontre directement avec les mariages des langues alors merci Steve tout en anglais je pense que c'est encore très très bon alors on peut poursuivre de cette façon j'aimerais maintenant inviter Mathieu Janich qui est le fondateur de Circom et chercheur également Mathieu nous démontre un mariage possible entre recherche et entre travail terrain donc Mathieu la parole est à toi merci Solange bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs je suis ravi d'être ici aujourd'hui j'aimerais partager mes slides également avec vous et en attendant Steve you will see a question posed by Andrea Catellani on the chat if you can answer to it merci David yeah yeah yes thanks a lot because Thierry Dibart said something on VIPs you know people in cinema etc and he said that globally there is a sort of negative effect at the end of the day because they people think that they are too far from the reality of transition and sustainability because of their lifestyle so what do you what do you think about that thank you very much mmm sure for speed I will answer in English again rather than bad French but I think it's really this is such such important territory if we use celebrities and VIPs as our very quick and easy way to communicate for example sustainable behavioral change or different types of lifestyles and you're you're absolutely correct it will make it seem more distant more further away from us unachievable it also runs the risk of if those celebrities are ever found to be failing if they're suddenly caught doing something bad then it undermines our campaign messages I remember once I I ran a campaign with a very very famous singer who you will all have heard of and and the week after our campaign launched on environmental subjects he was arrested for cocaine and all of a sudden using a VIP was not a very good idea so I think it is really important I think the the only thing I would say is that there are some people in here in the UK we have a very famous broadcast called David Attenborough who's done some amazing films on planet earth and its condition and Andrea the the I do think he has been an inspiration so I think you can have people who are inspiration who might be quite famous but I think if we turn them into celebrities or VIPs we do so our peril so I think David Attenborough Al Gore was inspirational Greta Thunberg obviously is an inspiration so I think you can be inspired by people but if we turn them into VIPs it will be self-defeating thank you very much very uh very clear and uh we will let uh Mathieu uh uh parler maintenant nous prendrons les questions après la présentation de Mathieu j'aurai des questions introductives également alors merci Mathieu merci Solange excuse moi c'est moi qui ouvre la porte des questions un peu trop tôt donc désolé donc oui une courte présentation pour vous présenter cette posture que j'adopte depuis quelques années donc de chercheurs et consultants sur les enjeux marketing communication et transition écologique donc avec une posture de la recherche à l'action donc je suis chercheur associé à deux laboratoires laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques de l'université de Paris-Saclay qui est tout récent puisqu'il a été créé le mois dernier et puis également associé au louvain research institute in management and organization de l'OURIM de l'université catholique de louvain quand rien connaît très bien parce que c'est le labo voisin du sien et puis je suis membre du collectif des chercheurs consultants donc j'ai vu qu'au moins un des membres était était présent dans la salle ce que ce que je tenais à à signaler aujourd'hui parmi vous c'est cette importance de des activités de recherche en fait pour prendre de la de la distance sur des sujets qui sont dans l'espace public et qui sont discutés par les acteurs que qui sont forcément le nez dans le guidon dans les actions c'est important de pouvoir collecter analyser des données et objectiver certaines pratiques donc mes premiers travaux traités de du traitement médiatique des questions environnementales notamment de la qualité de l'air et plus récemment je m'intéresse à la déontologie publicitaire face à la transition écologique et j'en parlerai tout à l'heure mais c'est vrai que le fait d'analyser régulièrement des campagnes c'était aussi intéressant d'y apporter un regard plus analytique et plus distancié ce que j'ai fait à travers une première étude qui a été publiée il y a le mois dernier à la conférence de l'académie des controverses et de la communication sensible qui est présidée par par thierry dans laquelle on retrouve pas mal d'intervenants d'aujourd'hui cette cette recherche visait à analyser les les argumentaires des annonceurs qui sont confrontés à des plaintes se déposer auprès du jury d'ontologie publicitaire j'ai pris une période d'un an et j'ai cherché à comprendre pourquoi dans un dans une période où les entreprises sont accusées de de d'abuser de plus en plus du de l'argument écologique pourquoi est-ce qu'elle continuait ces campagnes là et qu'est-ce qui faisait qu'elle n'était pas plus attentive et plus prudente sur ces sujets là et en fait sur sur 25 avis diffusés pendant une année il y avait 25 plaintes fondées donc 25 adrian washing il n'y en avait que il n'y avait reconnaissait avoir commis une erreur et présenter des excuses il y en avait quatre qui disaient effectivement qu'il y avait une erreur et qu'ils allaient faire des efforts mais il y en avait quand même 18 donc 72% qui adoptaient une attitude défensive et qui disait en juré non non on n'a pas fait d'erreur ce n'est pas un cas de greenwashing pour plusieurs raisons premièrement parce qu'on est très engagé qu'on fait plein de choses et qu'on a le droit de dire que notre produit est sans impact par exemple et une autre attitude c'était ce que disait thierry tout à l'heure c'était de dire le public est suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'on a voulu dire et que donc c'est faux de nous accuser de greenwashing donc c'est intéressant d'avoir des données un petit peu objectifs pour comprendre un peu mieux les attitudes et les pratiques un autre volet de mon activité c'est une forme d'engagement je moi je ne manifeste pas pour pour le climat ou voilà dans les rues par contre je je suis engagé à ma manière en diffusant régulièrement et depuis de nombreuses années des analyses sur mon blog ça fait plus de 800 articles en 15 ans donc ce sont des actualités des analyses des témoignages des ressources et bien sûr je suis parfois très critique sur certaines campagnes mais j'essaie aussi de relier des opérations qui me semblent pertinentes inspirantes de parler aussi de bons exemples parce que la critique est facile l'art est difficile comme disait je ne sais plus qui mais ça me paraît important aussi de souligner qu'il ya des des annonceurs des agences des ong des acteurs en général qui s'engagent et qui essaient de faire les choses différemment et et c'est important de le souligner aussi et cet engagement se traduit depuis depuis un an par le dépôt de plaintes Thierry le disait tout à l'heure il était étonné de voir qu'il était tout seul auditionné par le jury des anthologies publicitaires face à une une campagne qui visait l'europe c'est effectivement ce qu'on constate il ya assez peu de plaintes qui sont déposées et moi j'avais pour habitude de d'en critiquer un certain nombre sur mon blog et j'ai pris conscience un jour que je pouvais aussi déposer déposer des plaintes moi-même que c'était très simple et que ça permettait de vérifier si mon argumentaire était pertinent ou pas et surtout quels étaient les arguments qui étaient développés par par les entreprises en face donc depuis septembre 2019 j'ai déposé en tout 24 plaintes donc il y en a 20 qui ont été jugés sur ces 20 là il y en a quand même 17 qui ont été jugés fondés dont 16 totalement fondés et je me suis à tromper quelque part tromper c'est une question d'interprétation parce que moi je suis toujours convaincu que l'entreprise a abusé mais en tout cas les membres du jury n'étaient pas de mon avis pour trois cas sur sur 20 plaintes et vous avez en face quelques exemples c'est c'est intéressant de voir que dans dans cette période actuelle on a on a une recrudescence de prise de parole sur sur ces sujets là et des cas de greenwashing qui sont pourtant évident et qu'on avait déjà analysé et traité dans les années 2000 2010 il suffit de prendre les les études publicités environnement qui sont publiés par l'ademe et et auxquelles je participe depuis depuis 2015 pour avoir ces contre-exemples là on les on les a déjà donc les les entreprises les services de communication pub et les agences en général ne font pas leur leur travail de veille et de compréhension des règles et d'analyse des des contre-exemples qui ont déjà été publiés par rapport au passé donc ça c'est soit là c'est quelque chose qui m'intéresse et qui donne une autre portée à mon action j'avoue que les c'est toujours plaisant d'être en jury et de voir le petit sourire des membres du jury parce qu'il arrive qu'on ait des auditions c'est le premier vendredi du mois en général et sur six ou sept cas il se peut que j'en sois à l'origine de deux ou trois donc c'est toujours marrant de retrouver les mêmes personnes un autre une autre forme d'engagement c'est à travers l'enseignement la formation la participation à des à des conférences bien sûr pour transmettre valoriser accompagner les changements c'est aussi pour recueillir les avis les interrogations les points qui posent question les différences d'interprétation qu'on peut avoir échanger aussi de bonnes idées ça peut être des interventions dans dans le milieu universitaire les écoles bien sûr le milieu professionnel aussi et puis mon activité consiste aussi à à mettre mon expertise au service de certains travaux collectifs de référence comme les travaux réalisés par l'ADEME donc avec le guide communication responsable dont j'ai fait référence tout à l'heure et puis le bilan publicité environnement qui sont vraiment des exercices de 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 confrontation aussi de points de vue et d'essayer de 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 publier des ouvrages et qui quelque part permettent d'avancer et au moins font le point sur ce sur quoi on est on est on est d'accord et sous le même un certain nombre de questions le conseil permet aussi de ce de se confronter à d'autres points de vue et surtout à la réalité du terrain c'est à dire que d'une d'une perspective d'analyste on va dire c'est facile de dire il faut s'engager en communication responsable il faut faire attention aux messages aux stéréotypes il faut mettre en place des indicateurs en plan d'action il faut minimiser tout le monde ok c'est bien aussi d'aller voir ce qui se fait concrètement sur sur le terrain et de voir à quelle difficulté une entreprise une organisation fait face pour concrètement faire changer les choses et c'est c'est aussi vraiment très très enrichissant de d'essayer de les accompagner à du mieux que du mieux que je peux ah oui une question en direct puisque j'ai encore un peu de temps quelles sont les condamnations si le jury de déontologie nous donne raison mais la condamnation c'est 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 du name and shame mais à petite échelle puisque c'est la publication de l'avis sur le site web du jury de déontologie publicitaire donc en gros personne n'y va et personne sait quand c'est publié donc il faut faire l'effort d'y aller régulièrement et ça fait partie des pistes d'amélioration qui j'espère seront prises à l'issue des états généraux de la communication de la publicité c'est qu'une qu'une communication beaucoup plus large soit faite sur les entreprises qui sont accusées et à juste titre de greenwashing et je pense notamment que ça serait très important de préciser dans ces communications là par exemple à travers des communes de presse ou obliger les annonceurs à publier certains messages ce serait important de clarifier les annonceurs qui ont reconnu la faute des annonceurs qui au contraire persiste et signe et croit qu'elles ont tous les droits en matière de communication environnementale voilà je crois que je m'étais arrêté là voilà je suis à votre disposition pour pour répondre à vos questions bien sûr et bien merci beaucoup mathieu pour cette présentation véritablement bien bien cadré pour ton application multiple également pour le circom ton blog qui est nourri continuellement alors ça nous donne des guides pour pour notre propre action alors nous allons amorcer la période des questions j'aimerais dans un premier temps faire porter cette question sur les résultats de cette recherche sur les associations de communication dans le monde qui sont des résultats partiels c'est une recherche beaucoup plus faste qui implique aussi bien sûr des questions directement liées au développement durable les objectifs de développement durable les actions qui ont été prises etc ce sont des des analyses qui sont toujours en cours de côté et mais qui auraient été beaucoup trop longues à intégrer dans le cadre de cet atelier où nous sommes plusieurs à partager le temps 45 minutes aurait été aurait été aurait été aurait été vraiment trop comprimant pour tout le monde alors un mot que je peux vous dire par rapport à ces résultats présentement qui vous dira tout sur les questions d'engagement développement durable dans les associations de communication à travers le monde le mot fragilité est celui qu'on doit retenir alors ma première grande question ira donc dans ce sens comment cette pandémie transformera t elle pour l'avenir que nous souhaitons construire pour notre humanité quelles orientations devons nous mettre en pratique pour nos recherches en communication quels que soient les univers de compétences des chercheuses et des chercheurs aujourd'hui et pour aligner les interventions des professionnels considérant ces faiblesses bien réelles en communication mais aussi les fractures qui séparent de façon aussi violente je dirais les réalités les menaces que doivent affronter les pays qu'on dit pauvres et celles des pays beaucoup plus riches à chaud donc comment notre univers en communication doit-il prendre acte de cet état de situation véritablement troublant voilà je vois qu'il y a des des chats qui viennent de s'ouvrir mais j'inviterai nos panélistes à s'engager sur cette grande question mathieu peut-être oui je suis toujours c'est toujours frappant de voir des résultats qui portent à l'échelle planétaire en fait parce que je me rends compte que je voilà je j'analyse et j'agis dans dans mon petit monde allez on va dire francophone et que et en tout cas avec une approche très occidentale des enjeux de soutenabilité et c'est 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 primordial d'être ramené aussi à la réalité de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde après j'ai pas forcément de je ne saurais pas trop comment faire pour 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 faire pour aider à changer les choses si ce n'est de de d'organiser d'autres voilà là on est sur un événement international on pourrait se demander qui dans les participants combien que ce soit speaker ou dans la salle combien proviennent viennent de ces de ces de ces autres pays du monde alors je suis ravi de savoir que il me semble que demain ou vendredi il va y avoir la présentation de ce réseau d'agences engagé à l'amérique du sud il ya il ya quelques temps on était sur une conférence où intervenait une la conférence de de l'académie des controverses intervenait une 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 jeune chercheuse qui travaille dans les pays africains et qui posait la question de la soudainabilité dans 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 les pays d'afrique et voilà donc on voilà on sent qu'il ya qu'il ya du potentiel et qu'on qu'on a tout intérêt à faire en lien et réseau pour pour progresser tous ensemble merci beaucoup christophe est ce que tu voudrais ajouter quelque chose je dirais que sur cet aspect des choses je peux un peu en touche ma position ne me permet pas d'exprimer un avis pertinent très très bien merci steve connor did you understood did you understand the question that was introduced it's about the result of this research i was introducing a bit earlier about how the this pandemic is going to transform our uh our habits and our uh in our world uh uh knowing that uh communication is uh is really really touched by the pandemic in its own practices and uh knowing that uh we have problems in the north but bigger problems in the south as well oh yeah no i just uh very very briefly um uh we've talked in this in the uk about um uh a collective mentality so the the pandemic has made people feel more together we have like many countries we have been split uh down the middle by brexit and uh and we felt like families and friends were fighting against each other and the pandemic has reminded us that we face common problems and that has been a hugely important message um that has been in our sort of media and in advertising as well so i think it has it has shifted um some sustainable lifestyle changes are going back to um the bad ways of living that we had before so that's not quite so good but i think there has been a change um and the only other thing solange i wanted to pick up on that i think was in mathias presentation that i'm really interested in is the idea of regulation or rules or um codes of ethics that we bring to our work um and i think that's a very interesting territory to explore because um one thing that is quite challenging certainly here in britain is that our advertising codes are written by advertisers so um they they do not work to favor um accessibility diversity or truth um and the idea for example that you have to put two points of view into an advert for example for changing like um changing your car to electric or um switching to a sort of sustainable energy it's kind of crazy because there are no two points of view there's only one point of view which is that you have to bloody do it and do it now so it's really difficult the sort of regulations and rules that we have and i was really interested in that in matthew's presentation thank you very much uh time is uh is running it is already 23 minutes before the end which will be at 30 so um pour résumer et clore notre échange quelle recommandation chacune de vous pourriez suggérer en matière de communication responsable à une personne qui débute dans la pratique des communications chez vous ou qui s'oriente dans cette direction quelle grande recommandation feriez-vous aussi à la relève qui doit considérer les grands enjeux qui sont devant nous et qui devront affronter d'une façon très dynamique créative pour pouvoir s'orienter positivement dans la vie moi je vais peut-être commencer sur à répondre à cela je crois que nous sommes dans ces années les héritiers d'une communication tellement liée au mode de consommation tel qui s'est installé dans dans l'après guerre et cette communication elle avait juste pour fonction de faire encore plus je crois maintenant que l'humanité fait enfin face à à ces réels défis celui d'une planète aux ressources limitées dont elle a dont l'humanité a beaucoup pusé face à justement un mode de fonctionnement qui n'est plus tenable pour même assurer la survie de de cette humanité forcément la la communication se doit d'être responsable se doit d'être en phase avec ses réalités et se doit de les de les porter et d'être véritablement une alliés un moyen de faire converger progressivement vers vers un mode de 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 bien vivre en en communauté vis-à-vis d'une d'une planète que nous avons tous à respecter donc oui je pense que la 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 communication dans 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 ce son mode de fonctionnement dans ses codes de responsabilité doit vraiment s'installer avec force et s'il y a même 20 ans on était pris pour des doux rêveurs je crois que maintenant cette approche beaucoup plus en phase avec la réalité avérée à toute raison d'être vraiment mise en place donc la nouvelle génération elle doit plus faire monter dans son registre de valeurs des mots comme l'éthique comme responsabilité comme cohérence également si elle veut être pertinente et véritablement avoir toute sa place comme ça merci beaucoup christophe steve would you like to add something about that your microphone is sorry oh 2020 the year of 2020 is almost over i'm so glad but um the uh no this is a great question andrea's question about it was about self-regulation yes self-regulatory bodies and uh uh that sort of adjusting a little bit would you advise to to young people coming to the communication world oh yeah uh considering the the a more responsible type of communication yeah i think um one one thing that i'm sure you have all discussed and talked about um is the difficulty of defining what is communications uh in our sense because if a young person is going into um traditional advertising or marketing they might be lucky to find one or two campaigns that they might consider to be ethical or political or for a good cause um and i'm sure like many um here in this country we only have four or five big agencies like ourselves who like sidiers in france are dedicated to responsible communications so it's very a big challenge um for young people coming into the industry um because they will find that there are still some very uh irresponsible practices i believe absolutely merci beaucoup alors j'aimerais pour terminer vous demandez juste solange je peux donner mon conseil pour les pour les nouveaux qui arrivent oui c'est gentil ça va être très court c'est de se procurer le guide le guide adem de la communication responsable parce qu'on parle des enjeux des leviers d'action voilà et c'est le top des ventes de l'ademe il faut continuer à ce que ça le ça le reste voilà c'est absolument vrai merci beaucoup c'est blog marketing et je ne touche rien sur les ventes donc très bien très très bien voilà alors chacun de vous pour terminer j'aimerais qu'on ferme la boucle sur la thématique du colloque comment parler d'environnement héros héros et communication environnementale alors comment ça vous touche dans votre pratique et comment c'est c'est comment vous le traduisez en quelques mots alors mathieu qui est à l'écran se sent se sent on va à christophe tiens christophe comment je le pratique en tout cas comment je le vis c'est difficile dans un dans un secteur où on a en gros les pros et les anti pubs d'avoir un discours qui essaient d'être distanciés et on a souvent tendance à nous catégoriser dans un bord ou dans l'autre donc voilà je dirais que c'est pas évident de porter ces questions à des publics très très différents et qu'on a besoin en tout cas d'une pluralité de de point de vue voilà absolument merci je mentionnais tout à l'heure la communication elle est forcément en phase avec ses publics et je crois que la communication elle a toute raison d'évoluer vers plus de responsabilité à partir du moment où les publics sont sont prêts à bouger vous savez j'ai démarré ses premières activités de communication liées au durable au moment de du lancement de ce film une vérité qui dérange de algor et et puis on a fait le point bon on a eu quelques accros notamment il y a dix ans avec la crise des subprimes qui a mis notre notre business à mal quel vilain mot d'ailleurs business mais et puis quand quand on a relancé nos activités sous l'enseigne de springtime c'était en 2016 avec l'énorme succès du film demain et et cette photo comme ça de sur la planète entière de des actions qui se mettait en place de manière extrêmement positive bien j'ai pu constater par rapport à ces deux moments clés que il y avait une mutation réelle de la posture de toute une frange de de la population et finalement à être le nez sur ces questions bien on ne se rend pas compte du d'une évolution réelle même si elle est lente mais d'une évolution réelle de de la mage la maturité de de des consommateurs à ajustement vous bien vouloir peut-être réduire leur confort pour plus de cohérence ben ça fait en sorte que que ce justifie une une communication qui qui va va donner amplitude à à ces pratiques et et ses mouvements et donc je pense vraiment que c'est un message positif que que moi je vois on est dans un monde en mutation de plus en plus rapide et même s'il y a à l'oeuvre des 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 véritablement des des actions que je qualifierais plutôt incohérentes voire choquantes de de certaines franges dans d'un business appartenant à un autre monde je pense que voilà le message d'espoir c'est que on on se dirige quand même avec une belle frange de la population vers vers une autre manière de faire une autre manière de vivre une autre manière d'être merci beaucoup merci beaucoup christophe steve if you can open your microphone as well uh i would like like to ask you the same question about the thematic of this symposium uh how to talk about environment heroes heroes and communication environmental communication what is uh your uh uh synthétisme about that oh um it's so big as très grand um i think uh how to talk about the environment is i mean i i shared some of this in my presentation but i think um as communicators we have to balance uh optimism with uh the severity of the situation um we always have to uh uh if we do create fear through our communications we have to make sure that there is a sense of agency in there so people know that they can act on it and don't feel leave people paralyzed um and as i said sometimes you for us as communicators we have to um still manage to make people smile um because i rarely see major changes in people's everyday life through fear alone um you have to give people somewhere that they want to move to not just somewhere they want to move away from does that make sense launch of course of course thank you very much um so i would like to thank uh every one of you steve christophe and mathieu for your uh very interesting um uh topos about environmental communication we remercie aussi pour votre engagement c'est très inspirant pour chacun de nous j'aimerais également faire le lien avec ce qui se continuera dans ce colloque notamment avec la prochaine table ronde qui aura lieu demain demain en fin de je suis un petit peu dérangé par les temps parce qu'ici il est beaucoup plus tôt alors je n'ose pas mentionner l'heure où ça se tiendra demain en france mais ce qui est important à voir par rapport à ça c'est que la prochaine table ronde invite d'autres d'autres intervenants très très liés terrain sur le plan professionnel donc je vous invite à aller écouter cette cette entretien demain également alors merci à tous de votre attention bonne poursuite pour ce colloque voilà merci beaucoup il n'y a pas les applaudissements mais vous pouvez les imaginer donc voilà il faut imaginer des applaudissements pour vous quatre un grand merci je voulais compléter c'est que selon je viens de dire il ya bien une table ronde bientôt dans quelques minutes